L'art et la culture n'ont pas manqué au 21e congrès de l'eau et de l'assainissement à Abidjan. Un espace a été dédié aux exposants pour faire montre du savoir-faire artisanal ivoirien et africain, chose qui ne manque pas de plaire aux visiteurs. Avant même de venir en Côte d'Ivoire, j'avais l'habitude de porter ces créations, ces beaux habits, ces beaux accoutrements ivoiriens. J'avais l'habitude de commander, d'acheter avec des clients qui venaient à Abidjan ici pour récupérer. Donc si moi-même je suis là, c'est que je vais bien m'approvisionner avant de partir. Constitué en association de jeunes créateurs africains, ces stylistes et créateurs d'art entendent faire voyager la culture africaine, surtout ivoirienne, à travers ce congrès qui réunit 41 pays d'Afrique et d'ailleurs. Ce congrès réunit quand même 41 pays. Donc hier, nous avons quand même eu la visite de pas mal de personnes du Pakistan, de Sierra Leone, de Mozambique et qui apprécient vraiment les produits faits Côte d'Ivoire, les produits made in Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment un honneur pour nous d'être ici aujourd'hui pour pouvoir mettre en exergue et valoriser ce que les créateurs africains et ivoiriens surtout savent faire. On essaie de véhiculer la culture africaine à travers des articles usuels qu'on utilise habituellement. Donc on utilise du panetissier africain, on utilise différents articles africains qu'on introduit dans les articles de bureau, dans les différents sacs et ça permet de faire en sorte que la culture africaine voyage toujours malgré les différents objets qui ne sont pas forcément africains. L'association des jeunes créateurs africains est représentée par six créateurs et propose des dernières tendances en maroquinerie, mode, bijoux artisanales et décorations. Sous-titrage Société Radio-Canada